Des remèdes ancestraux pour se revigorer, mais aussi pour se soigner. Le long du fleuve, les médecins sont rares. Alors les indiens de l'Amazone ont recours à des guérisseurs. Des chamanes qui invoquent les esprits pour éloigner le mal. Comme sur ce jeune garçon, atteint de paludisme. Le médecin n'a pas pu le guérir, alors on me l'a emmené. A mon avis, il va falloir deux, trois séances pour le rétablir. Mon père soignait comme ça et mes ancêtres aussi. Ce pouvoir, les chamanes le tirent d'une plante de la forêt. Je vous présente l'ayahuasca. Une liane qui a un pouvoir mystérieux. Elle est connue depuis la nuit des temps, parce qu'avant, il n'y avait pas de docteur. C'est le seul ingrédient qu'il a bien voulu révéler. Le reste doit rester secret. D'autant qu'une erreur de dosage peut être fatale. Si vous mettez une dose trop forte, vous risquez de devenir fou. Ça fait comme un court-circuit. Beaucoup en sont morts. Mais nous, les guérisseurs, nous connaissons les doses à respecter. Les chamanes sont bien plus que des guérisseurs. Grâce à la liane mystique, ils auraient d'autres pouvoirs. Cet homme vient demander au guérisseur le retour de sa femme qui l'a quitté. Cette jeune indienne, elle, aimerait tomber enceinte. Elle n'y arrive pas. Quant à la troisième, elle a des maux d'estomac très douloureux. Avant de commencer la cérémonie, chacun doit avaler un bol de la décoction magique. Le premier effet de la potion est de faire vomir. Puis, le patient sombre dans un état hypnotique. Cette liane est tellement forte qu'elle donne des visions. On entre en communication avec des jaguars, des tigres, des anacondas. Tous ces animaux vont se réunir pour extirper le mal de la personne. L'animal s'en saisit et les emporte. Le mal, c'est comme une fumée noire chargée d'ondes négatives. Pour cet homme, par exemple, la plante agit comme un aimant. Il attire la femme et ainsi le couple va être à nouveau réuni. C'est ça, le pouvoir de la liane. Que Dieu te bénisse.